bonjour la famille bonjour tout le monde j'espère que vous allez talk us moi moi je vais très bien par la grâce de dieu dieu fait grâce je veux bien et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo marissa recette là j'appelle ce recette la diva mon nom et voilà mais avant de commencer si vous êtes là 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 pour la première fois abonnez-vous à ma chaîne c'est gratuit c'est gratos et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification juste y en bas tourner vraiment que si je poste une nouvelle vidéo et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon instagram c'est la diva et et sur snap aussi c'est la diva à 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 part je l'allange du très bien et puis le jeu le comment on appelle ça le chenille là j'ai déjà lavé j'ai déjà lavé tout pour gagner plus du temps j'ai déjà lavé mais je vais vous montrer encore une autre façon de faire le chenille et là je veux vous montrer aussi comment on lave ça j'ai déjà lavé je mets du sel vous voyez de l'eau c'est un peu jaune je mets du sel et puis avec le bouillon je mets déjà pour que ça pénètre très très bien et là aussi j'ai déjà lavé la crevette je mets aussi du sel et puis le bouillon de poulet donc il faut équilibrer entre le chenille et puis le crévette si tu mets comment du sel tout match je crois que vous allez manger du sel faut équilibrer et tu mets juste tout tu peux donc chenille tu mets aussi un peu dans le comment crévette pour équilibre pour qu'ils allaient trottier et voilà comme ingrédients vous aurez besoin de vous aurez besoin de poivrons vous aurez besoin d'oignon vous aurez besoin de ciboulettes ciboulettes et voilà j'ai rajouté la crévette jusqu'à là je n'ai pas encore mis le guillem poivre en l'eau et ça prend un peu du temps ça prend un peu du temps qui par rapport aux crévettes faut mettre d'abord les chenilles avant tout de l'eau pas trop juste un tout petit peu et là je laisse pour 15 minutes et voilà là je vais mettre encore tous les ingrédients tout je commence d'abord avec ciboulette j'ai mis l'oignon j'ai mis poivrons tous les ingrédients là j'ai pas besoin j'ai pas encore mis du sel parce que je suis sûr que du sel que j'avais mis là c'est bon donc je laisse mijoter pour 20 minutes encore et ensuite c'est pas quelque chose que je vais faire ça yako kalinga et rosaya mme façon monté gala trop sec il a un peu un peu un peu moins petit petit donc voilà voilà là j'ai coupé des oignons si c'est petit des si c'est gros et ça dépend aussi de quantité de la quantité de de comment des chenilles et puis de comment le crévettes si c'est trop petit j'ai coupé des oignons et poivrons et mon colandabou et puis quoi encore moi là je vais rajouter juste en tout tupé la mouscade le mouscade voilà pour juste parfumer ma sauce et voilà je trouve après 15 minutes 15 à 20 minutes encore voilà et voilà après 15 minutes voyez je vous jure les goûts des chats et c'est à la maison ton mari vont aimer en tout cas c'est tellement bon ça c'est la diva rebeca qui dit aussi je sais pas si vous avez déjà mangé ça quelque part non c'est que la mouma koussa n'a rien et il faut regarder la vidéo quand vous regardez mes vidéos je vais vous montrer plus de ma coussa ma coussa créée par moi même ça existe déjà ça existe et des jamais donc ma façon de préparer donc je vais commencer à partager avec vous vous voyez ça donne l'envie donc là je fais pas ça trop trop sec je vais diminuer un peu le sera préparé du début jusqu'à la fin et montant ma casse vidéo que j'aurai tenté en vous à vous donc là je vais diminuer le fait je laisse mijoter pour 10 minutes et matissa pimbo et puis on se retrouve après 10 minutes c'est tellement bon faut essayer ça si ton mari aime le chenny et puis le crévain ton mélangez ça à l'aider en kouma fan et donc voilà rebeca le bocou toujours dispo pour vos fêtes ici aux états unis et donc voilà vous voyez ça dans l'envie en regardant même ça me donne l'envie et donc voilà et donc voilà après du minute vous voyez ça dans l'envie et 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 donc voilà après du minute et je vais récupérer l'huile comme vous le savez moi j'aime pas préparer avec moi j'aime pas préparer avec l'huile too much mais pour ces recettes faut mettre vraiment l'huile pour éviter que ça colle en bas pour éviter qu'ils aiment trop sec ok comme thompson donc fais à la moi ptp tu anna et gounamonde et angouane alors je vais récupérer le guillement le crévain et le chenny je vais garder l'huile à pour éviter que je et je laisse à on a oui le côte à côte à la cassie donc je vais enlever ça récupérer seulement le chenny comme on appelle ça le chenny le crévain et qui donc voilà faut essayer regarder mes vidéos si vous regardez les vidéos il n'y a rien de nouveau sur secteur mais il y a une autre aussi façon de préparer ou tout le monde à l'huile et à colama si vous regardez vidéo je vais vous montrer le recette que j'appelle à mon nom la diva comme ça c'est la diva rebecca qui dit aussi je sais pas si vous avez déjà mangé ça quelque part je ne crois pas et moi j'aime créer j'aime mélanger est-ce que si je mélange ça avec ça ça va donner quoi alors regardez les vidéos et mais ça vous partagez aimer et là vous me donne un peu le courage je vais plus comme je vais commencer à partager avec vous plus de vidéos recettes les recettes existantes en au congolais mais l'eau ligne et l'air ou la milan donc je vais servir à tout de suite et voyez là je récupérez vous voyez ça c'est l'huile à l'huile au pays si tu y aimes ce rose à l'ombre de la mafouta au révolu on peut comme souple mais moi j'aime pas trop d'huile et ça c'est la fin vous voyez ça donne l'envie et c'est tellement bon et c'est ça c'est bon signature de rebecca qui dit aussi je sais pas si vous avez déjà mangé ça moi j'aime la créativité dans la cuisine j'aime pas rester seulement des caratoyer bella colamba non ces recettes c'est rapide à réaliser moi j'aime manger ça avec le chou quoi là j'ai pas le chou quoi dans la maison et alors avec foufou et qu'on les quatre et très bien vous voyez vous voyez signature de maman rire et ma créativité toujours pour regarder mes vidéos je vais commencer à partager plus de recettes avec vous et ma façon de préparer la créativité dans la cuisine comment et comment je mélange les choses comment je peux créer quelque chose dans ma cuisine et pour donner comme j'ai créé la vous voyez c'est que ça donne ça donne la envie voilà avec puis malache parmi moi parce que mes enfants c'est bon voilà c'est ce que je et franchement ça me fait vraiment plaisir de vouloir et pourquoi pas de partager la vidéo partager la vidéo pour soutenir votre soeur et partager la vidéo pour annoncer la bonne nouvelle et en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon instagram c'est la diva rebecile l'on se retrouve prochainement dans une nouvelle fille bisous by you